La déflation est caractérisée par la chute générale des prix dans un contexte de stagnation ou de très faible croissance économique. Souvent associée à une crise économique, elle est déclenchée par une baisse de la demande ou encore par une offre surabondante. Elle conduit inévitablement à une spirale infernale redoutée par les économistes. Anticipant une baisse continue des prix, les ménages diffèrent leurs dépenses de consommation et économisent davantage. Cette érosion de la consommation se répercute sur les entreprises qui baissent les salaires et entraînent donc un recul du pouvoir d'achat. Ces facteurs accélèrent à leur tour le déclin de la consommation, ce qui entraîne de nouvelles chutes des prix. Les entreprises qui voient leurs bénéfices diminuer renoncent à investir, alimentant ce cercle vicieux. Bête noire des gouvernements, la déflation a des conséquences catastrophiques sur les entreprises ou les ménages endettés qui voient leur capacité de remboursement sans cesse diminuer alors que le montant de leurs dettes reste le même. Incapables de recouvrer les créances, le système bancaire menace alors de s'effondrer. Le système bancaire menace alors de s'effondrer. Le système bancaire menace, le système bancaire menace, le système bancaire menace alors de s'effondrer. C'est là